Je vais tenir le microphone pour toi, je te rassure. Installe-toi confortablement. Alors, vous allez comprendre pourquoi je tiens le microphone pour Francisca. Parce que tu souffres de paralysie cérébrale, c'est ça? Oui. Et les principaux points touchés dans ton corps, les principaux éléments, c'est tes mains. Oui, c'est ça. Donc, pour aller à l'école, ce n'est pas idéal, hein? Ah, ce n'est pas toujours idéal, mais on fait des efforts. On fait des efforts, je suis certain que tu en fais beaucoup. Déjà d'être là, c'est un effort. Nous voulons imaginer comment. Mais dis-moi la vérité, juste d'être assise là maintenant, puis d'avoir traversé la scène, est-ce que ça va mieux? Oui, ça va mieux, ça fait un peu peur, là, tu vois. Mais j'imagine que quand on y pense, c'est pire que quand on le fait. Oui, carrément. J'essaie d'imaginer quelqu'un dans la salle à qui on dirait, tu vas prendre des notes avec tes pieds. Il ne serait pas capable. C'est ce que tu fais, toi. Oui, avec les pieds, c'est assez difficile. Mais quand même, j'ai réussi. Tu réussis à prendre tes notes et à aller à l'école, donc en travaillant avec tes pieds. Oui. Au début, c'était avec la bouche, c'est ça, tu avais un stylet dans la bouche. Oui, j'ai écrit avec la bouche au début. C'était assez compliqué quand même, mais je le faisais. J'avais même une belle callographie, tu vois. Quand tu es arrivée au Canada, en 2018. Oui, c'est vrai. Tu entends ma question. Je suis certain que tu me vois arriver avec ma question. Il y a un médecin qui t'a vu. Oui. Et qui t'a dit, en te regardant peut-être droit dans les yeux, tu as les capacités intellectuelles d'une enfant de deux ans. Deux ans. Est-ce que ça t'a tenté de l'envoyer? Carrément. Au début, c'était super difficile pour moi parce que c'est une nouvelle langue, de nouvelles personnes différentes. Et je faisais beaucoup d'efforts. Tu arrivais d'où? D'Angola, en Afrique. Je vois très bien. Tu vois les gens là? Je vois déjà. Est-ce que tu parlais portugais? Oui, je parlais portugais jusqu'à date. Jusqu'à date. Et le français t'a fait ça comme rapidement? Non. Ça a pris beaucoup. Ça a pris quand même un temps pour apprendre le français en accueil. Quand tu dis longtemps, c'est quoi? Ça fait cinq ans que tu es ici? Oui. Tu vois, moi, ça fait cinquante moments que je parle le français et j'ai encore des problèmes. Et tu le parles plutôt bien. As-tu dit? C'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Si tu lui dis, je vais le croire. Qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Sûrement là. La dame là m'a dit que j'ai l'intelligence de une personne de deux ans. Et il m'a dit aussi que j'aurais beaucoup de difficultés à rentrer dans une université. J'ai étudié jusqu'à date. Donc, qu'est-ce que je compte faire? C'est d'aller à l'université, avoir mon diplôme, rentrer chez elle, et je lui dis, regarde! In your face, dans ta face. Oui. Bravo, Francisca. Merci mille fois. Et c'est Marie-Pierre Boucher, conseillère municipale du district numéro 14 et membre du conseil exécutif du comité exécutif de la Ville de Québec qui va nous dire qui remporte l'avenir. Bonsoir. Donc, la Fondation Choquette Legault est fière de s'associer à Force Avenir en soutenant la catégorie Avenir Personnalité persévérante. Le ou la grande gagnante lauréate provinciale est... J'aime ça faire du réplaisé. Francisca da Graça Silva Pires-Figueredo. Bon, là, je voulais faciliter surtout ma famille, ma mère, mon père. C'est trop difficile de ne jamais aller penser que j'allais être si loin que ça. C'est trop difficile de ne jamais aller penser que j'allais être si loin que ça. On te réclame! Merci. Bravo.